Judith Jasmin, reporter et interviewer à Radio-Canada, membre du service des annonceurs, recevait hier le prix de journalisme Olivier Rasselin de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Judith Jasmin, est-il besoin de vous réitérer nos félicitations, de vous dire combien nous croyons que ce prix a été décerné à bon escient, et de vous dire aussi que si les gens se sont habitués à vous voir à la télévision en tant que journaliste, il y en a beaucoup, qui d'abord vous ont entendu. Pour beaucoup de gens, vous étiez d'abord une voix à la radio, une très belle voix de Contralte, dans un, parlée cependant, dans une continuité dramatique de Robert Chaquette qui s'appelait La pension Valdaire. C'était bien vous, Élise? C'était bien moi, mais vous ne vous en souvenez pas, vous le faites, parce que vous étiez trop jeune. Je m'en souviens, et j'étais beaucoup moins jeune que vous le croyez. En tout cas, c'était une période agréable de ma vie, cette période où j'étais un peu comédienne. Vous êtes d'abord lancée dans la carrière de comédienne, justement dans la carrière théâtrale, avant de passer au journalisme. Oui, mais oui, j'ai essayé d'être comédienne, et puis c'était une vie assez dure à l'époque, disons économiquement parlant, j'avais besoin d'autres revenus, alors j'ai ajouté à ça toutes sortes de petites choses qui ressemblent à du journalisme. Alors vous ne rêviez pas à ce moment-là, au moment où vous aviez d'ailleurs du succès, en tant que, surtout dans le rôle d'Élise Velder, à la radio, vous ne rêviez pas de vous faire une carrière au théâtre comme beaucoup de jeunes filles à ce moment-là? Non, parce que je n'avais jamais rêvé à ça, vraiment. Je ne me trouvais pas tellement faite pour le théâtre. Je pense que j'étais venu un peu accidentellement, et je crois que le fait de faire autre chose comme du journalisme a paru davantage dans mes cordes. Alors de quelle façon vous avez bifurqué? Oh, le hasard, comme bien souvent ça arrive, Gérard Arthur, à l'époque, qui dirigeait le service international, avait besoin d'une voix pour annoncer des émissions outre-mer, et puis m'a demandé de venir travailler là. J'ai rencontré René Lévesque, qui était déjà journaliste au même service international, et puis qui m'a appris les rudiments du métier. Alors ça a été votre formation de journaliste au service international de Radio-Canada avec René Lévesque. Hier, quand vous avez... Et puis il y a eu ensuite toute l'évolution que l'on connaît dans votre carrière de journaliste à Radio-Canada, surtout. Hier, vous avez parlé de l'impact de la radio et de la télévision, je crois, quand vous avez reçu votre prix. Oui, enfin, ce n'est pas très nouveau de parler de ça, mais enfin... Mais vous souleviez justement des questions très importantes, je crois, surtout dans le domaine de l'information. C'est-à-dire que pour moi, c'est important. J'ai l'impression que la télévision, surtout, joue un très grand rôle dans le subconscient de tous les téléspectateurs, donc de nos auditeurs, des Canadiens français. Il y a des changements énormes qui s'opèrent actuellement dans les jeunes générations, dus en grande partie à la télévision. Et il me semble qu'on n'y a pas prêté assez d'intérêt, assez d'attention en haut lieu. Je veux dire que les autorités, quelles qu'elles soient, les groupes de pression, tous les leaders de notre société culturelle, ont laissé un peu tout ça aller, presque au hasard. Et tous ces grands changements qui vont se faire chez nous, on dirait qu'on ne s'en préoccupe pas assez. Vous avez eu un mot, là, une expression, je crois, extrêmement importante, quand vous avez dit le subconscient du public. Je crois qu'on s'attache beaucoup plus aux paroles qui sont prononcées, aux idées qui sont émises en onde, beaucoup plus qu'à l'effet que la télévision en tant que telle peut avoir, justement, sur le subconscient des téléspectateurs. Oui, par exemple, vous savez, quelquefois, on va faire des sortes de petites censures sur un mot, sur un personnage, c'est très secondaire. Alors que des choses qui vont justement avoir à long terme une influence énorme sur la population, on laisse passer ça parce qu'on trouve ça anodin. Alors de quelle façon, justement, la télévision peut-elle influencer le subconscient du téléspectateur? Pouvez-vous nous donner un exemple concret de ce que vous entendez? Vous savez très bien que des commerciaux, des films médiocres, des émissions médiocres, il y a toutes sortes de choses, des choses vulgaires, et puis aussi un manque de réalisme. Il y a des choses qui devraient être couvertes par la télévision qui ne le sont pas, des choses importantes dans notre vie culturelle qu'on néglige complètement. Comme quoi, par exemple? Il n'y a pas une seule bonne émission, il n'y en a pas une à la télévision qui s'occupe de la littérature canadienne, québécoise, et c'est très important. Il y a des grosses lacunes, par exemple. Donc on ne se pose pas toujours les questions au bon endroit. Il me semble, oui. Au sujet de la télévision. De quelle façon, vous, avec votre expérience de journaliste à la télévision, vous voyez ce qu'on appelle habituellement dans le public l'objectivité du reporter ou de l'intervieweur à la télévision, ou l'honnêteté du journaliste de télévision? De quelle façon vous voyez ce problème-là? Bien, il faut l'être. Mais c'est quoi l'être? Je veux dire que, je ne sais pas. Écoutez, pour moi, si on parle d'information, c'est des faits. C'est des choses à dire ou des gens à faire entendre, tels qu'ils sont. Il n'y a pas à peine de maquiller. Il y a des faits. Ce qui compte le plus dans l'information, ce qui est le plus important, à mon point de vue, ce sont des faits. Ne pas essayer de faire ni des commentaires, ni des éditoriaux autour de faits. D'abord, les faits. C'est la chose qui est la plus importante. À partir de là, le téléspectateur va se faire une opinion. Et je pense qu'un journaliste, même s'il a des idées à lui, ça n'a pas d'importance, s'il y a des faits à montrer, qu'il les montre, c'est ça l'objectivité. C'est presque la nudité du fait. Qu'il les montre que ça soit peut-être même au détriment de certains engagements personnels que lui puisse avoir. Il me semble que ça va de soi, qu'on doit mettre ça de côté. Est-ce que ce n'est pas très compliqué, comme par exemple dans votre cas, vous avez été très engagé dans certains mouvements sociaux, je pense par exemple au mouvement laïc de la langue française, et en même temps, vous étiez reporter et interviewer à Radio-Canada. Est-ce qu'il est possible justement de fonctionner à vos yeux d'une façon... Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens que ça a dérangé. Moi, personnellement, je trouve que comme dans n'importe quel métier, ça ne dérange pas quelqu'un, par exemple, qui est très, très, très clérical. Ça ne le dérange pas de travailler et d'être objectif. Pourquoi c'est quelqu'un qui le sait moins? Ça ne le dérangerait plus. Pour vous, ça n'enlève pas une certaine crédibilité, par exemple, sur le plan de celui qui vous reçoit, qui reçoit l'information. Ça dépend comment on lui donne. Si on lui donne sincèrement, et je crois que la sincérité, c'est ce qui passe le mieux à la télévision, la bonne foi, en tout cas, je pense qu'on accepte même que la personne a des idées qui ne sont pas toujours les nôtres. Mais si on sent qu'il y a une sorte d'honnêteté, de bonne foi, c'est accepté, ça passe. À vous, Judith Jasmin, qu'est-ce que votre carrière à la télévision, à la radio et surtout à la télévision, vous a donné, votre carrière de journaliste? Ça m'a donné presque tout. Dans une vie comme la mienne, où il n'y a pas d'enfant, où il n'y a pas de choses comme ça, enfin, de gens aussi importants que ça que pour une autre femme, par exemple, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de choses. Et ça m'a donné, par exemple, cette approche des êtres. Il me semble que j'ai mieux compris ce que sont les autres, parce que dans notre métier, on est presque des confesseurs. Ce que vous faites en ce moment, enfin, on le fait très souvent, c'est... Mais il n'y a pas le secret du confessionnal, c'est le contraire. Non, 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 en plein vent. Et puis on s'intéresse à toutes sortes de choses, c'est très enrichissant. C'est un métier merveilleux, il faudrait presque payer pour le faire. Est-ce que ça ne... est-ce que ça ne vous a pas... Est-ce que ça ne vous a... Il ne faut pas le dire trop fort, surtout en période de négociation. C'est terminé. C'est terminé, merci, je vous ai détruit encore nos félicitations. C'est terminé.